À quatre jours de la présidentielle américaine, les deux camps ont jeté leur dévolu sur le Wisconsin aujourd'hui. Mais ce qui retient beaucoup l'attention, c'est surtout la violence des propos de Donald Trump à l'endroit de l'ancienne élue républicaine Liz Cheney. Exaspérée par ses attaques, il a suggéré de la soumettre à un peloton d'exécution. Raymond Fillon. Donald Trump a l'habitude des insultes, mais jeudi soir, il est allé plus loin. Aux côtés de Tucker Carlson, il s'en est pris à Liz Cheney, l'ex-congressiste républicaine qui appuie Kamala Harris et met les électeurs en garde contre lui. L'ex-président a ajouté que Liz Cheney serait moins vatte en guerre si des canons étaient braqués sur elle. La principale intéressée a réagi sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que les dictateurs détruisent des nations libres, écrit-elle. Le pays ne peut pas être confié à un homme instable qui veut être un tyran. Pour Kamala Harris, les propos de Donald Trump devraient le disqualifier. Mais Trump, lui, persiste. De passage au Michigan vendredi, il a été honoré par un groupe d'électeurs musulmans. Une communauté qui s'est montrée très critique de l'administration Biden en raison de la guerre à Gaza. Donald Trump s'en est aussi à nouveau pris à Liz Cheney. Elle veut envoyer les gens en guerre, mais aurait un tout autre avis si elle devait elle-même faire face aux conséquences, dit-il. Cette autre controverse aura-t-elle un impact sur le vote? Difficile à dire. La dernière semaine de la campagne aura été marquée par de nombreux écarts de langage. Cet humoriste a qualifié Porto Rico d'île de déchets lors d'un rassemblement républicain. Le président Biden a répliqué en disant que les partisans de Trump sont des ordures. Une gaffe que le camp républicain continue d'ailleurs d'exploiter. Vous n'êtes pas des vidanges à lancer J.D. Vance vendredi, flanqué d'un camion à ordures. Cette campagne, pas comme les autres, tire à sa fin. Et les deux candidats à la présidence demeurent au coude à coude. Raymond Filion, TVA Nouvelle-Ottawa. Et s'il y a un État que les deux camps veulent absolument remporter, c'est bien la Pennsylvanie. Si on se fie aux élections passées, vous allez voir, c'est pratiquement impossible d'accéder à la Maison-Blanche sans cet État. Marie-Ève. Écoutez, aucun candidat démocrate n'a réussi à mettre la main sur le bureau ovale sans remporter la Pennsylvanie depuis 1948. Et ajoutez à cela que parmi les sept fameux États pivots, la Pennsylvanie est celui qui compte le plus de grands électeurs. Ces votes qui sont octroyés à chaque État et qui permettent de mettre la main sur la Maison-Blanche. Donc, 19 grands électeurs pour la Pennsylvanie. C'est un État qui a un rôle clé. Et ce qui ajoute au suspense dans cette campagne, c'est que la Pennsylvanie est aussi divisée que convoitée. Regardez ce dernier sondage publié aujourd'hui par USA Today. Égalité parfaite entre les deux candidats. 49-49. Et si on regarde à peu près tous les sondages récents, on est dans une égalité statistique dans la marge d'erreur. Donc, vraiment impossible de savoir ce qui va se passer en Pennsylvanie mardi prochain. Et ça motive les deux clans à augmenter, à multiplier leur présence sur le terrain en Pennsylvanie. Kamala Harris, Donald Trump et leurs co-listiers ont fait de nombreuses visites au cours des dernières semaines, même des derniers jours. Et même lorsqu'ils ne sont pas sur place, leur présence se fait sentir. Pourquoi? Parce qu'il y a une véritable avalanche publicitaire qui défèle sur la Pennsylvanie. Des publicités électorales, les Pennsylvaniens en sont submergés. Panneaux publicitaires, journaux, radio, télé. Vraiment, c'est assez intense cette année. Et ça se reflète dans les montants qui ont été dépensés par chacun des partis. Les Républicains, 543 millions de dollars seulement en Pennsylvanie en 2024. Et chez les Démocrates, ça s'élève à 637 millions de dollars. Alors, des montants très élevés pour une lutte très serrée, tellement serrée que les Républicains mettent déjà la table pour une possible contestation des résultats. Mais Sir Trump et Vance ont multiplié les accusations de fraude électorale au cours des derniers jours. Donc, on sent qu'ils envisagent de contester les résultats s'ils ne sont pas en leur faveur. Une bataille qui risque de s'étirer au-delà de la semaine prochaine. En attendant, du côté de Mme Harris, on pourrait tenter un dernier coup d'éclat lundi prochain, la veille de l'élection. On organise un grand rassemblement à Philadelphie, en Pennsylvanie. Et il y a des rumeurs sur la possible présence de la méga-star Taylor Swift. Elle a déjà appuyé Kamala Harris cet été sur les réseaux sociaux. Mais si elle se présentait sur place, ce serait un réel coup de circuit pour les Démocrates. Donc, à suivre si ça se concrétise. Merci Marie-Ève.